Bien, bonsoir à tous, bonsoir tout le monde, ravi de vous retrouver pour ce nouveau vol de ce soir, Destination, une partie de l'Argentine ce soir, nous sommes en 737 pour ce vol de groupe ce soir, on va rejoindre le serveur Discord dans quelques minutes, puisqu'on a un petit chouïa de retard, on est en décollage 17. Parfait, alors faut que je regarde le départ, Toru Alpha, 17, exécuté, route 147. Hop, hop, tri, tri, zéro. Ok, eh bien, on est parti. Hop, 5. Alors, par contre, il faut qu'on règle. Greenwich is Wander, 1, 5. Parfait. Nickel. Ok, 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 ok. Ok. Bonsoir, on est parti pour le roulage. Bonsoir, pour votre sécurité, s'il vous plaît. Voilà. Voilà. Sous-titrage MFP. 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 ... 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 On est clair. Et 1-1-1-1-1. 7 nœuds. Il n'y a pas de blocage. Tout va bien. Ouais, 1-1-1-1. Putain, la 10-7 droite, elle n'est pas dessinée. Oh, la fache. Oh, fuck. Oh, fuck. 1-1-1-2-1. Allez, en espérant un X-Landing. Je descend un peu vite à mon bureau. Il ne va pas falloir se faire à boire. Continue ! Une copie est désengagée. 100. 50. 40. 30. 20. 20. 10. 20. 22. Arrête. 4. Nous vous rappelons que l'utilisation des téléphones portables n'est autorisée qu'après d'arriver à notre point de stationnement. Lors du débarquement, nous demandons d'ouvrir les coffres à bagages avec précaution afin d'éviter la chute d'objets. Merci d'avoir voyagé sur ce vol Air France au nom d'Air France et élève de ce partenaire rating. Nous souhaitons une bonne journée et un voyage si vous êtes en place. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Porte 10 Et en tout cas, bienvenue à Santiago du Chili ! C'est un terrain qui n'est pas facile avec les reliefs montagneux à côté. J'espère que ce vol de groupe, bien que ça a été long, vous aura plu. On va à la porte, se stationner. On va surtout se dépêcher, il nous fait aller loin. Putain, pourquoi tu nous emmènes aussi loin, mon dieu ? T'as pas besoin de nous faire emmener aussi loin ! Bon, alors... Hop ! Et moi, 144, c'est quand même pas mal ! Sur un atterrissage pareil... Ça sent bon le kiss landing ! Et voilà ! Bienvenue à Santiago du Chili ! Hop ! On m'a payé ! Ben voilà ! Ça s'est très bien passé ! Sur ce... Merci de nous avoir suivis, et tout de suite, le petit mot de la fin, comme d'habitude, sur chaque vol ! Bien ! Messieurs dames ! Et bien voilà, ce vol de groupe s'achève très tard dans la nuit, il est minuit dix passé maintenant ! Que dire ! Je me répète, mais je pense que pour les gens, vous n'avez peut-être pas compris ! Comme vous avez pu le voir et le constater... Il n'y a pas eu de haters ! Pas de blocage de pistes ! Oui, il y a eu deux remises de gaz, c'est vrai ! Il y a eu un problème de modélisation de la scène, je ne sais pas pourquoi la 17 droite n'étant pas dessinée, je ne sais pas ! Je ne suis pas développeur de scène, voilà ! En tout cas, une chose est sûre, les gens comme Clothilde, Anna, Lisa, Roxane et plein d'autres, qui pensent que j'ai piraté des gens... Là, je discutais avec une ancienne personne qui n'a pas compris, tout comme Claudius qui n'a pas compris et qui encourage Mademoiselle Roxane et Rox dans sa connerie, dans sa bêtise... Excusez-moi du terme, mais c'est ce que je pense... Quand je vois... Vous m'excuserez d'avance, mais quand je vois ces gens qui n'ont pas compris, qui n'ont pas compris au bout de deux ans, voire plus, que ce n'était pas moi le problème, c'était les haters le problème... J'ai fait deux tests, aujourd'hui. Deux. Deux sur deux réseaux simultanés. Fatim, on est revenu de retour. Et un autre réseau qui était exactement le même que Fatim et Ivao. Il n'y a pas eu de moindre problème. Pas un seul. J'attire quand même votre attention pour beaucoup qui pensent que c'est moi le problème. J'ai envie de vous répondre non. J'ai envie de vous répondre messieurs-dames, quand allez-vous comprendre que toute cette histoire de piratage informatique, c'est de la daube. C'est faux, archi-faux. Quand je vois Anna, qui me dit, ouais, il y a plusieurs semaines de ça, ça date pas d'hier, qui me dit, ouais, c'était une blague. Une blague. D'accord. Pas non. Pas non. Moi, je rigole pas avec ce genre de truc. C'est pareil pour Lisa. Pareil pour Julie. Un des gens de la RATP. Les fainéants, les fainéants de base. Excusez-moi du terme. Oh, pareil ! Mais pareil ! Il juge en s'appuyant des hondis. Je me dis, mais c'est fait exprès ou ça se passe comment ? Moi, je sais pas. Moi, je sais pas. Pareil pour Clotilde. Elle qui fréquente le Florianco 4X, qui a bien retourné le cerveau sur la partie hôtelière, etc. Tous ces gens-là qui m'accusent, qui se cachent derrière des putains d'écrans de téléphone ou de smartphone, qui n'osent même pas se déplacer, même pas utiliser leur cerveau. Quand est-ce que les gens, vous allez comprendre que c'est pas moi le vice de problème ? J'en vois pour beaucoup, avec qui je me suis fâchée, très récemment, qui parlent en mon nom. Ah, ça parle, ça parle, ça parle ! Et à chaque fois, j'utilise la méthode. T'as fini ? T'es bon ? Remplacez une ? Et là, la personne, elle est très connue. Parce que la personne m'a dit, ah bah oui, j'ai fini. Bah ouais, mais alors moi, je t'explique. Tu me connais pas, on ne se connaît pas. Voilà, ferme ta gueule, en fait. Voilà. Très clair, ferme ta gueule. Parce que tu te permets de l'ouvrir, mais tu vas pas me voir en vrai. Voilà. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, messieurs-dames. Première des choses. J'ai jamais piraté qui que ce soit. Bah, c'est déjà la première des choses que vous devez savoir. Toutes ces accusations de piratage informatique, de sites web, de bases de données, etc. Etc. C'est faux. C'est faux, archi-faux. Et on vous ment. On vous ment sur tout ça. Ivo France vous ment. VATSIM France vous ment particulièrement aussi. Qu'est-ce que je peux vous répondre à ça, messieurs-dames ? C'est pas moi le vice de problème. Le vice de problème, c'est tous ces haters à la con. Ces haters qui pensent que c'est moi le problème. Ces haters qui n'ont pas de cerveau, qui ne connectent pas leurs neurones. Qui se disent pas à un moment donné, est-ce que cette histoire, elle est vraie ou elle est fausse ? Ils aiment pas quand je dis qu'elle est fausse. Pourquoi ? Parce qu'ils se sont fait manipuler par un brouteur de merde. D'accord ? Pareil pour Open Classroom. On les entend plus. On les entend plus. Pourquoi ? Parce qu'ils forment un putain de brouteurs là. D'accord ? Sauf que, en attendant, quand je vois les responsables de formation d'Open Classroom, ces mecs-là qui sont pas capables de résoudre des problèmes, clients hein ? Je me dis waouh ! Voilà. Donc, ça pose quand même question. Je me permets de vous faire cette vidéo ce soir pour Anna, Lisa, Clotide et tous les autres, qui me jugent, qui pensent que j'ai piraté des gens. Continuez à le penser. Continuez à le penser. Mais je vais vous répondre en face vidéo, face à vous. C'est faux. C'est faux. C'est faux parce que, un, vous n'avez pas de documents écrits. Vous n'en avez pas. On ne vous en a pas fourni depuis le temps. On est quand même le 5 février. Ça date de 2017. D'accord ? On est en 2023. Vous faites le comptage. On est à plus de 6 ans de par cette histoire. Pourquoi ? Parce qu'un petit Ryan Clioa a ouvert sa bouche. D'accord ? Parce qu'il avait peur. Peur ne veut pas dire accuser des gens calmeusement derrière un écran. Quand je vois monsieur Kilo Roméo, je ne sais plus quoi, sur sa chaîne YouTube, le mec n'est pas capable de venir parler. Pas capable. Pas capable. À un moment donné, de porter ses couilles, de dire Bon, écoute. Je t'ai accusé à tort que j'avais peur. Je m'en excuse. Je vais faire le nécessaire pour. C'est ça être adulte. C'est ça rentrer dans le monde de la vraie vie. C'est ça rentrer dans le monde des adultes. Mais j'en vois trop peu. Trop peu. Qui me disent Oui mais il faut quand même avec tout ça, il faut que tu avances. Ah mais moi j'avance, c'est pas un problème. Mais quand je vois Clotilde, Anna, Lisa, Julie, tous ces gens. Vous m'excuserez mais moi j'ai peur. Moi j'ai peur parce que je me dis mais ces gens sont tarés. Ils sont tarés dans leur tête. Ils n'ont pas d'éducation. Leurs parents, leur famille ne les ont pas éduqués. Ils ne les ont pas éduqués à la méthode informatique. Ils ne l'ont pas éduqués à prendre du recul. Ça va vivre. Ça va être. Ça c'est des gens qui ne connaissent pas. Qui n'ont pas été éduqués. Moi j'ai été éduqué. Je n'accuse pas sans savoir. Quand j'accuse quelqu'un, c'est parce que j'ai des vraies preuves. Et aujourd'hui, de ce que je peux vous dire, le fameux Manfred de mes couilles en ski là. Le mec qui est jaloux, qui menace à chaque fois. Et c'est pour ça que je lui ai barré la route sur les commentaires sur les vidéos. Et surtout sur les deux chaînes respectives. Et c'est pour ça que je l'ai aussi banni sur mes deux serveurs. Parce que j'ai pu prendre son ID Discord. Et le signaler et le reporter. Et le bloquer sur mes deux serveurs. Pourquoi ? Parce que ce mec veut un putain de pooching bol. Un putain de souffre douleur. Pour résoudre son problème. Mais en attendant, il a la belle vie le mec. Il continue ses arnaques informatiques et tout ce qu'on dit. Ah ça, ça continue. Mais messieurs, dames. Enfin, je m'adresse à Lisa. Je m'adresse à Clotty. Je m'adresse à Anna. Je m'adresse à tous ces gens. C'est pas moi le vice de problème. Le vice de problème, c'est qu'ils ont utilisé une source externe. Roxane N. Qui se permet soi-disant d'être admin d'Instagram. Qui se permet de me faire de la mauvaise pub sur Instagram. Parce que ce sont les haters qui ont été bannis de truckers MP. Oui messieurs dames, ils ont été bannis. Ils ont été bannis il y a pas très longtemps. D'accord ? Par une autre VTC. Les autres VTC, ils ont tous fait quoi ? Ils sont tous mis au niveau des haters. Ils ont attendu qu'ils fassent une connerie. Rec. Ils ont attendu aussi qu'ils fassent une connerie dans le chat. Rec. Rec. Capturant. Et truckers MP a enfin compris. Quand c'est moi, ils ne comprennent pas. C'est malheureux à vous dire. Mais VTC France, il va aux France. Truckers MP, ça capte pas là-haut. Ça capte pas que ces gens sont manipulés par un putain de brouteurs en Afrique de merde là. Et qu'à un moment donné, on ne se pose pas les bonnes questions. Un brouteur, c'est là pour faire du broutage. Pour vous tromper au niveau de votre vigilance. Je prends l'exemple de Mathias Pamienko. Je prends l'exemple typique d'Elodie Philippe. C'est tous ces gens-là qui se prétendent en informatique. Moi, j'ai regardé leur niveau, leur CV là. Je les ai regardés. Il n'y en a pas un pour en relever l'autre. Pas un qui a pris des formations en informatique. Pas un. Pas un seul. Et ça se permet de l'ouvrir. Pareil. Elodie Philippe. Pareil. Pas de prise de vol. Rien. Mais rien. Nada. Sur FS Hub. Rien. Sur X-Plane. Rien. Sur Microsoft Flight Simulator X. Rien. Sur MFS 2020. Rien. Sur P3D. Rien. Pareil pour Mathias Pamienko. Rien. Aucun vol. Rien. Et après, on continue. Après, on continue de suspendre des comptes. Parce que, soi-disant, je les ai insultés. Je m'adresse quand même à eux rapidement aussi. Pour vraiment vous montrer les choses. Est-ce moi le problème dans tout ça ? Non. Le problème, c'est que messieurs dames, on vous a trompés. On vous a trompés parce que ces gens-là n'ont mis que 5 ans, voire presque 6, à réagir, à me dire par mail, on est désolés, mais on n'apprécie pas que tu te fasses justice toi-même. Quand ça arrive à des ados, avec leurs parents qui les soutiennent. D'accord ? Je ne le souhaite pas pour Mathias Pamienko et Elodie Philippe. Mais quand ça va leur arriver, moi je serai les premiers à les suspendre. Et à leur dire, vous ne m'avez pas porté en aide, en assistance. Parce que eux là, aujourd'hui, ils font un défaut d'aide à l'assistance à la personne. Ça, c'est grave. Ça, c'est grave pénalement. Parce que 1, ils bloquent des comptes de manière illégale via les violations de règles de la GDPR et RGPD. Et 2, ils ne sont pas capables de voler. Être staff, comme je le disais dans mes vidéos et dans mes écrits, ce n'est pas se prendre pour un chef aillon. C'est à un moment donné, réaliser des vols, faire des events de groupe. C'est être présent sur tous les events officiels. Mais quand on n'est pas capable, on ne fait pas. On se tait. Quand on fait une faute grave, parce que pour moi, j'appelle ça une faute grave. Quand on accuse quelqu'un à tort, soi-disant que je les ai insultés, j'attends toujours un. J'attends toujours. Mais en attendant, il n'y aura rien. Par contre, quand je serai désuspendu d'Ivao, la première chose que je vais faire, je vais faire un mail à l'exec en disant, je veux une sanction. Je veux une sanction pour Elodie Philippe et Mathias Pamienko, et je veux le retrait de leur poste. C'est ça que je vais demander. Parce que pour moi, vis-à-vis de la CNIL et de la GDPR, ils ont tout faux. Bloquer des comptes de manière illégale, illicite, peu importe que ça soit leur meurtre, que ça soit soi-disant des dix insultes alors qu'il n'y en a pas, on accuse à tort, à un moment donné, quand on fait un défaut de sécurité, ce qu'on appelle une data breach, à un moment donné, on fait machine arrière, on fait ce qu'il faut pour débloquer les comptes. Mais eux, ils ne veulent pas parce que, ah bah non. Mais par contre, me l'écrire, ça c'est le faire. Voilà. Donc, voilà messieurs-dames, arrêtez de penser que j'ai piraté des gens. Toute cette histoire, elle est fausse, vous l'avez vu, sur les vols qui vous sont proposés sur la chaîne. Vous l'avez vu, qu'il n'y a rien. Il n'y a pas de blocage de pistes, il n'y a pas d'abus sur les nicoms. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Moi, je ne sais pas, je finis par me poser la question si, pour certains, vous avez vraiment vos neurones connectés. Je ne pense pas. Voilà. Donc, prochain vol de groupe, très prochainement. Les prochains événements arrivent très très vite et les convois sur TruckersMP reviennent très prochainement aussi. Sachez-le. En tout cas, je me permettrai de recommuniquer avec vous quand j'en saurai un petit peu plus concernant les haters. Mais une chose est sûre, c'est arrêtez pour vous tous, que ce soit Anna, Lisa, Clotilde, Julie et plein d'autres. Et Lise, tiens, que je vais rajouter aussi. Arrêtez de vous faire tromper par Mademoiselle Eren qui, comment dire, abuse, soi-disant, de sa position de staff aussi sur Instagram pour suspendre les comptes. Arrêtez de vous confier à elle. Signalez-la. Suspandez ce putain de compte Instagram pour une bonne fois pour toutes. Et enlevez lui ses droits d'administration. Putain, mais moi, ça me rend dingue que des gens aillent lui parler. Et après, elle fait des captures d'écran. Et après, elle les met en story. Mais arrêtez de l'écouter. Arrêtez de l'écouter. Bon Dieu. Elle est manipulée par les haters. Laissez-la. Laissez-la. Laissez-la se faire tromper. Quand elle va être en défaut et que quand elle va devoir s'expliquer et rendre des comptes à la justice. Mais quand ils vont lui dire. Mais madame, attendez. Vous l'avez accusé à tort d'avoir hacké des sites web et des bases de données. Le mec, il se justifie. Face caméra. Il se justifie sur ses vols. A chaque fois. En disant que lui, il a été victime avant. Mais là, depuis, il n'en est plus victime. Pourquoi ? Parce qu'il va l'en différer. Parce qu'il choisit ses jours de vol. Les haters et tout ça. Paiano. Enzo DeWitt. Guy DeWitt. Ozan Guven. Cathy Jovanenski. Tous ces gens-là. Tous ces merdeux de base. C'est des merdeux de base. C'est des gens qui se sont faits aussi manipuler. Qui n'ont pas de personnalité. Et qui n'ont pas de savoir-être et de prise de recul. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, messieurs dames ? Moi, je ne vais pas vous apprendre les choses. Voilà. Sur ce, il me reste que vous souhaitez une très bonne soirée. Et en tout cas, merci à nouveau de votre fidélité. Et le replay, bien entendu, du vol de convoi. Du vol, pardon. De groupe. Pas du vol de convoi, autant pour moi. Du vol de groupe dès cette nuit. Sur ce, il me reste que vous souhaitez une très bonne soirée. Merci de votre fidélité. Ciao. Bye bye. Et à la prochaine.